Bonjour à tous, déjà vous donner les salutations de mon église, de l'église où je suis à Dijon, effectivement je fais partie des anciens de l'église de Dijon, et si vous avez des Dijonais ou de la famille d'ailleurs, donc Noémie, ma soeur Bakou et puis même mon cousin sonnet, je ne sais pas s'il est là ce matin, il est ailleurs, mais en tout cas si vous allez vous plaindre d'eux c'est de ma faute, parce qu'effectivement il y a une trentaine d'années je suis passé par ici, et c'est une, comme disait Gab, c'est vrai que je fais un petit excursus rapide peut-être, sur cet héritage-là, pas juste de la parole, on est à la Bible part donc ne vous inquiétez pas je vais lire la parole, mais au-delà de ça ce que ça produit c'est des relations et qui sont des héritages à vie en fait, pour l'éternité. Et je vois des visages, quand on se revoit, hier j'ai passé mon temps à faire, waouh, ah mais c'est toi, waouh c'est toi, on a passé un bon temps, mais vraiment on en parlait avec Carole encore ce matin là, une belle cérémonie hier, bon, les anciens j'aimerais pas être à votre place, on va revoir passeur Jeff parce que vous allez devoir vous expliquer un petit peu, lui qui n'aimait pas ça, qu'on le mette en avant, mais en tout cas, c'est vraiment un héritage incroyable d'être passé parmi vous et d'avoir ces relations. Et vraiment dans mon cœur ce qui reste c'est ce côté-là de se dire en fait c'est ce qui va nous rester pour l'éternité. Dieu, la théologie, la doctrine, on aura l'éternité pour le connaître. On va continuer à comprendre qui il est. Mais nous ce qu'on a vécu là aussi en plus, ce que vous vivez entre vous, ça fait partie de votre héritage pour l'éternité. Et c'est juste incroyable. Et d'ailleurs, voilà, c'est pour ça aussi que je suis là, c'est parce qu'il y a eu cet héritage qui était un jour, je suis venu là il y a 30 ans, et il y a 30 ans de ça, j'étais un petit jeuneau encore qui venait faire mes études à Montréal. Et je vais peut-être commencer par ça parce que c'est assez particulier quand même. Je suis venu il y a 30 ans et j'avais à cœur une chose. Je suis passé de la connaissance, de la foi de mes parents en me disant, ok, je crois en Dieu, il n'y a pas de question sur ça. Mais ce Dieu en qui je crois, je ne le connais pas. Et je veux le connaître. Et comment on connaît quelqu'un ? On passe du temps avec, on l'écoute, on apprend à écouter ce que dit sa parole. Et c'était dans un temps où je me suis dit, j'ai dit à Dieu, écoute, je ne te connais pas suffisamment bien, donc je veux aller dans une ville, je veux aller quelque part pour faire mes études d'ingénierie à l'époque, mais je vais dans un lieu où je peux connaître ta parole, je peux étudier ta parole. Et je suis parti ici, je suis venu ici à Montréal, je vous passe les détails, mais le dernier jour dans l'église locale à Dijon, où je partais, j'ai fait mes au revoir comme ça devant en disant, écoutez, priez pour moi, je pars à Montréal, je ne sais pas trop ce que je vais voir là-bas, ce que je vais rencontrer là-bas, mais je pense que Dieu m'attend là-bas. Et il y avait quelqu'un qui était là ce jour-là de passage, qui s'appelait Thierry Ariaga, il est venu me voir à la fin du culte, il m'a dit écoute, j'ai entendu ce que tu as dit, j'ai entendu que tu voulais connaître Dieu et connaître sa parole, moi je connais quelqu'un là-bas, j'ai donné un numéro de téléphone, puis tu appelleras, puis tu iras bien, quoi. J'ai dit ok, pas de problème. J'arrive ici, et une fois que je me suis installé, j'étais du côté des côtes des neiges, il y y avait un téléphone dans ma chambre, et le premier dimanche, je suis arrivé, je ne sais pas, je crois, un samedi, je suis allé à un culte pas loin, mais dans une église à côté des côtes des neiges, et puis bon, c'est bien, mais je me dis non, ce n'est pas là que Dieu m'attend, je ne peux pas étudier la parole ici. Et je me suis rappelé de ce petit numéro de téléphone que j'avais dans la poche. Je prends ce numéro de téléphone et puis je prends le téléphone qui est à côté, et je tapote les numéros, il a été mois d'août, 23-24 je pense, c'était « Bonjour, vous êtes bien, la Bible parle, les cours redémarrent dans deux semaines. » C'est la voix de Lise de Grand-Pré dans le Répondeur. J'étais fou, j'étais vraiment fou, waouh, Dieu m'attend là, tu sais. J'ai dû refaire le téléphone trois ou quatre fois tellement je n'étais pas sûr, je suis là, je dis « Ah ! » Donc Lise, je connais ta voix par cœur depuis ce temps-là. Le texte d'aujourd'hui que je voudrais vous lire et à partir duquel je vais partir se trouve dans Esaïe 57, verset 15. Car voici ce que dit le Dieu très élevé qui demeure éternellement et qui est saint. « J'habite dans un lieu qui est très haut et saint, mais je demeure aussi avec l'homme accablé à l'esprit abattu, pour animer la vie de qui a l'esprit abattu et vivifier le cœur des hommes accablés. » On est dans ce chapitre dans un contexte où Dieu parle de guérir son peuple, de relever son peuple. Le début de ce chapitre parle d'idolâtrie, de choses terribles, d'offrir des enfants à Moloch. Et la deuxième partie du texte parle de ce Dieu de grâce qu'on a chanté, qu'on a adoré ensemble ce matin, qui dit « Malgré tout, je suis ce Dieu qui va faire grâce. » Et d'ailleurs, la suite que je n'ai pas mis par écrit de ce verset, c'est « Car ce n'est pas toujours que j'ententerai un procès, ni éternellement que je mériterai, car sinon devant moi le souffle de la vie s'évanouirai, les êtres que j'ai faits dépériraient. » C'est par ta grâce seule, c'est par ta grâce seule. Parce que sinon, si Dieu continue son procès contre nous, il n'y a aucun d'entre nous qui serait là encore ce matin. Et c'est ça le contexte, c'est le contexte du peuple que Dieu va guérir, du peuple que Dieu va relever. Le contexte de Jésus qui va dire « Je suis le cèpe, vous êtes les serments, je suis le vrai Israël, ce peuple que je me forme, ce peuple que je veux guérir. » Mais je vais juste faire un petit pas de côté, au-delà du contexte de ce que le texte est en train de dire, sur deux choses qui me marquent moi personnellement et que je trouve toujours incroyable. C'est ce côté où on a ce Dieu qui dit « Je suis le Dieu très élevé, je suis ce Dieu qui est saint. » Vous savez, ce gap, ce trou entre la sainteté de Dieu et puis nous. Moi, je suis toujours, mais toujours ébahi et je reste toujours ma larme. Alors, effectivement, aujourd'hui, je suis un petit peu émotif par rapport aux situations, mais même au-delà de ça, pendant les temps d'adoration et de l'ange, je verse toujours ma larme parce que je me dis « Waouh, comment est-ce que je peux adorer Dieu ? Comment est-ce que j'ai le droit d'adorer Dieu ? Lui qui est saint, qui habite dans un lieu très élevé et moi qui est une créature. Et pourtant, et pourtant. » Esaïe, quand il dit ce texte-là, le contexte dans lequel il le dit, il a vu la gloire de Dieu. Dans Esaïe 6, il a une vision de Dieu. Et donc, c'est le début de tout ce qui se passe pour lui. Dieu lui parle, mais avant de lui parler, en fait, il lui parle à partir d'une vision. Et cette vision, c'est quoi ? C'est l'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur siégeant sur un trône très élevé. Les pans de son vêtement remplissaient le temple. Des êtres à forme de serpents se tenaient debout. Chacun d'eux avait six ailes. Deux ailes pour se couvrir le visage, deux autres pour se voiler le corps et les deux dernières pour voler. S'adressant l'un à l'autre, il proclamait « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées célestes. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Esaïe commence par voir cette gloire de Dieu qui est au ciel. On a la même avec Ézéchiel. Vous êtes dans les cours des prophètes et Ézéchiel voit la même chose. « Je vis soudain un vent de tempête venant du nord qui poussait devant lui. Un énorme nuage signé d'éclairs. Ce nuage était entouré d'une clarté éblouissante. En son centre, il y avait l'éclat d'un métal au milieu du feu. Dans son milieu, je distinguais quelque chose qui ressemblait à quatre êtres vivants. Ces êtres vivants avaient l'aspect de braises incandescentes et de torches brillantes. Ils paraissaient embrasés comme des torches brillantes. Le feu courait entre ces êtres vivants. Ils avaient l'éclat du feu et des éclairs jaillissaient de ce feu. Ésaïe, Ézéchiel voit la demeure de Dieu dans le haut, dans le lieu saint, dans le lieu très haut. Et les images qu'ils nous transmettent pour décrire ça, c'est comme un métal en fusion. Je ne sais pas vous, mais je ne sais pas pourquoi on a toujours cet état. On est devant un feu, puis ce feu qui brûle, rougeoyant, bien dense. En tout cas, je suis comme subjugué par ce côté rougeoyant du feu. Et je ne sais pas pourquoi. Si quelqu'un a une explication, on me raconterait à la fin, je suis preneur, mais en tout cas, c'est ce que voit Ésaïe, c'est ce que voit Ézéchiel. Le trône de Dieu dans le ciel est au centre de ce trône de Dieu. Dieu, comme un feu, plus rouge que n'importe quel volcan qu'on pourrait voir. Il est tellement rouge, tellement puissant, que les êtres qui sont à côté, autour, brillent de la même manière. Et on a la même chose avec l'apôtre Jean dans l'Apocalypse 5, qui voit aussi, qui est emmené au ciel après sa vision de Jésus, qui est emmené au ciel et qui voit aussi la même chose. Et ce que je trouve intéressant dans ce texte d'Apocalypse 5, je suis chez nous, je suis dans la série d'Apocalypse et ce qui m'a marqué dernièrement en lisant ces chapitres 4 et ces chapitres 5, au-delà de l'agneau qui est sur le trône, c'est que dès le chapitre 4, on voit le trône de Dieu, pareil, qui brille comme un saphir, comme des pierres précieuses, quelque chose d'à part qui est au ciel. On a dans l'Apocalypse déjà des hommes. Et ça m'avait marqué la dernière fois en lisant, je me dis, mais punaise, dans le trône de Dieu, où les créatures les plus proches de Dieu, de ce Dieu incandescent, sont représentées comme étant embrasées comme des torches, on a 24 représentants du peuple de Dieu. On a 24 personnes, 24 humains qui sont là qui représentent le peuple de Dieu. Et je me dis, waouh, dans ce décalage de la sainteté de Dieu, déjà Dieu a prévu qu'on puisse se retrouver au plus proche de lui. Et pourtant, Esaïe, comme Ézéchiel, comme Jean, comme c'est 24 représentants du peuple de Dieu, à chaque fois qu'ils sont vraiment en face de Dieu, leur réaction première c'est quoi ? Se retrouver à genoux, dire malheur, parce que j'ai les lèvres, pécheresse. Et il se trouve à genoux, Ézéchiel dit, c'est ainsi que m'apparut ce qui ressemblait à la gloire de Dieu, de l'éternel. À cette vue, je tombais la face contre terre et j'entendis quelqu'un me parler. Se retrouver dans la présence de Dieu nous amène dans ce côté du waouh, c'est juste incroyable. Je ne peux pas tenir dans la présence de Dieu. Et pourtant, c'est ce même Dieu qui dit, j'habite dans un lieu très haut, j'habite dans un lieu saint, mais je demeure aussi avec l'homme accablé à l'esprit abattu. Je demeure dans les lieux hauts, je demeure avec l'homme à l'esprit accablé. Ça veut dire quoi, accablé ? Dans la définition du dictionnaire, c'est quelqu'un qui porte une charge trop forte, une surcharge, celui qui est abattu. Mais dans le contexte des haïts en particulier, celui qui est accablé, c'est celui qui a besoin de Dieu, celui qui est humble, celui qui n'est pas fier, celui qui sait qu'il a besoin de Dieu, celui qui vit ce que Jésus dit avec justement le cèpe et le serment, sans moi vous ne pouvez rien faire. Celui qui le sait. Je pense parfois que c'est facile ce verset-là, sans moi vous ne pouvez rien faire, je pense qu'on le connaît tous. Mais je pense que comme moi, vous avez tous des capacités qui font que souvent nos capacités font que dans un certain lieu de nos vies, on n'a pas besoin de Dieu. Et il faut que Dieu nous mette dans des lieux où on ait besoin de lui, accablé, besoin de Dieu. Chapitré dans le lieu haut et saint et avec celui qui est humble d'esprit. Pourquoi ? Afin de vivifier l'esprit des humbles et afin de vivifier ceux qui ont le cœur brisé. Et Bonhoeffer qui disait dans « Si je n'ai pas l'amour », la joie de Dieu est passée par le dénuement de la crèche et la détresse de la croix. C'est pourquoi elle est invincible, irrésistible. Elle ne nie pas la détresse où elle se trouve, mais au sein de cette détresse, en elle, elle trouve Dieu. C'est de cette joie victorieuse dans toutes les questions. À elle seule, on peut se fier. Elle seule aide et guérit. Qu'est-ce que je vais vous dire finalement ce matin de ce texte, de ce que Dieu nous dit, le cœur de Dieu est tellement ouvert pour nous, il est tellement, pas juste grand, pas juste aimant, mais perpétuellement aimant. Et il sait par quoi on passe, dans les détails, dans le quotidien de nos vies. Pas juste quand c'est des grandes choses qui nous arrivent, oui aussi, dans les grandes choses qui nous arrivent, le compliqué, mais aussi dans nos quotidiens. Dans l'éducation de nos enfants, on parlait tout à l'heure avec Mathieu, on se disait, en fait, être parent, on apprend en même temps que nos enfants deviennent enfants, nous on apprend être parent. Et c'est un lieu où on apprend à avoir besoin de Dieu. Je continue, mon plus grand a 13 ans, et je continue à être dans ce lieu de dire, Seigneur, apprends-moi. J'ai besoin de toi, je veux avoir besoin de toi pour pouvoir éduquer mes enfants. Je veux avoir besoin de toi pour mieux t'aimer. Je veux avoir besoin de toi pour être un ancien dans mon église. Je veux avoir besoin de toi pour être un mari et aimant sa femme. Pourquoi ? Parce que Dieu aime. Aime qu'on ait besoin de lui. Il veut demeurer avec lui qui a l'esprit accablé, celui qui a besoin de lui. Et c'est parti de nos discussions régulières avec Gab. C'est une amie de 30 ans maintenant et on a ce privilège d'avoir été saisi par Dieu. J'ai du mal à dire que je marche avec Dieu. C'est plutôt Dieu qui marche avec moi. Il m'a saisi à un moment donné et qui continue de marcher avec moi et qui va finir la course avec moi, avec nous. Et en discutant, on parle de la phase dans laquelle vous êtes au niveau de l'église. Et je me disais, waouh, ce Dieu qui demeure, qui veut demeurer avec chacun d'entre nous est aussi ce Dieu qui demeure dans son église. Et il va prendre soin de son église. Et vraiment, moi j'ai cette foi-là que, et en même temps on s'en fiche de ma foi, ce qui est important c'est que c'est ce que Dieu dit, des choses qu'il va faire. On a ce Dieu qui nous aime. On a discuté avec Noémie en France. Et je me disais en fait, ce qui est important, je parlais au tout début d'avoir des relations, d'avoir de l'expérience de nos relations parce que c'est un héritage qu'on va avoir pour l'éternité. Et je me disais aussi, on se disait aussi en fait que la doctrine, ce qu'on connaît de Dieu, c'est bien pour expérimenter Dieu. Je vous parlais tout à l'heure de mon expérience d'être venu ici il y a 30 ans et d'avoir connu Dieu avec vous, avec cette église locale. Et ça fait partie de mon expérience de vie avec Dieu. Quand je suis parti, quelques années auparavant, mon père est décédé dans des circonstances particulières. Et je suis arrivé en tant qu'orphelin, finalement ici, et j'ai appris à connaître Dieu comme étant mon père. Et de manière concrète, quotidiennement. Et ça fait partie de ce que je suis aujourd'hui. Pour dire, au milieu de l'église locale du quartier-ville à l'époque, j'ai appris à connaître Dieu comme étant mon père. Par l'apport des uns, par l'apport des autres. Notre expérience personnelle avec Dieu a pour but les autres, sert aux autres. Pour qu'à la fin, on puisse dire avec les anges et toute la création, la gloire te revient Seigneur. Dans l'Apocalypse 5, on a au milieu des trônes les quatre êtres vivants, comme ce qui a été dit par rapport à Israël, et surtout l'agneau qui se tient debout. Il semblait avoir été égorgé. Il avait sept cornes, sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Et je ne vais pas m'apesantir dessus, ce que je trouve intéressant, c'est ce qui vient derrière. Lorsqu'il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 représentants du peuple Dieu se prosternèrent devant l'agneau. Il y avait chacun une harpe et des coupes d'or remplies d'encens qui représentent les prières des membres du peuple saint. Nos prières montent encore aujourd'hui et encore et encore auprès du trône de Dieu. Ils sont là en même temps que l'adoration. Et je trouve ça incroyable que non seulement on puisse adorer Dieu, chacun d'entre nous ensemble, mais que nos prières arrivent devant notre Dieu. Et il se plaît à recevoir nos prières. Et il se plaît à avoir notre adoration. Est-ce qu'il y a une fin à un moment donné où il est tanné de recevoir nos prières ? Il se plaît, il demeure avec ceux qui ont le cœur accablé. Il vit avec, il n'est pas en train de dire non, non, c'est bon, j'en ai marre, j'en ai assez. Il a besoin de moi, j'aime ça. Tu as besoin de moi, j'aime ça. Et le but de tout ça, c'est qu'à la fin, ensemble, on puisse faire ce qu'on voit dans l'Apocalypse 5, que nos expériences de vie avec Dieu, que ce qu'on vit en termes de... J'ai connu Dieu sur ce plan-là, en tant que Père Dieu, qui est le Père des orphelins, parce que j'étais accablé dans ce côté où j'ai perdu mon Père, ça puisse devenir quoi ? Cette phrase-là. Et toutes les créatures dans le ciel et sur la terre, sous la terre et sur la mer, tous les êtres qui peuplent l'univers, je les entendis proclamer, à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, toi, louange et honneur, gloire et puissance pour toute éternité. Et les quatre êtres vivants répondaient « Amen ». Et les représentants du peuple de Dieu se prostinèrent et adorèrent. C'est ce à quoi Dieu nous appelle. Avec ces mots « À toi la louange », « À toi l'honneur », « À toi la gloire », ce sont des mots, mais que nos expériences de vie remplissent. Ce qu'on a connu de Dieu, c'est ça qui met la profondeur, la consistance à cette louange et cette adoration qui est dire « À toi l'honneur », « À toi la gloire ». Ce qu'on connaît de Dieu personnellement, ce qu'on connaît de Dieu ensemble, ce que l'on vit de Dieu ensemble. On avait un ami qui était pareil au Timos. Quand il était au sein de l'Assemblée pendant le temps de louange, vous savez ce qu'il faisait ? Il se mettait au milieu, puis pendant qu'il chantait, il se tournait. Au début, ça faisait bizarre. On est en train de louer Dieu, on est en train de chanter et regarder partout. Et on lui posait la question « Mais qu'est-ce que tu fais ? » Il dit « Écoute, je suis en train de regarder le peuple de Dieu, ce pour qui Christ est mort. Et ça me permet de dire « Waouh, lui aussi Dieu l'a sauvé. Waouh, lui aussi il a une histoire avec Dieu. Waouh, lui aussi il a connu Dieu sur tel endroit, sur tel élément. » Et ça me permet de louer Dieu avec une consistance. Parce que Dieu n'a pas juste agi dans ma vie, il agit dans la vie de cette personne, cette personne, cette personne, cette personne. Et ça nous fait cette louange, pas juste personnelle, une louange commune. Et un jour on fera ça devant Dieu. Et on se disait, effectivement, en revoyant tout le monde hier, malgré les circonstances, on se disait, en tout cas je disais, c'est comme si on faisait une répétition du jour où on se retrouvera tous devant Dieu. Et on sera « Waouh, salut ! Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. » Mais waouh, qu'est-ce que c'est génial de pouvoir être ensemble là devant Dieu. Qu'est-ce que tu as à dire de nouveau depuis la dernière fois qu'on s'est vu sur Dieu ? Qu'est-ce qui a changé ? Raconte-moi. Et laisse-moi dire « Waouh, adieu sur la gloire, adieu sur la louange, avec toi. » Et je crois que cette dimension communautaire, dans laquelle on finira ensemble, juste excité de dire « Waouh, ça va arriver pour de vrai. » Et ensemble, il y a des gens qu'on ne se connaît pas, mais pareil, ensemble, quand on va voir Dieu ensemble, on pourra dire « Waouh, Seigneur, t'es juste incroyable. » Et là, on en dira juste « Amen. » Ensemble. Tous les biens, je vais arrêter là et ce qu'on va faire, c'est que je vais demander à l'équipe de louange de faire un chant d'adoration devant Dieu ensemble.